hola aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale test de produits vraiment très bizarre j'ai trouvé ces trucs chez Manor donc c'est un grand magasin enfin un grand magasin en suisse pour ceux qui ne connaissent pas et ils vendent un peu de tout donc là j'étais dans la section beauté et puis j'ai vu ces trucs j'ai fait mais c'est quoi ça donc je sais pas du tout si ça a déjà été testé sur youtube mais en tout cas nous on va tester et voir si ça marche les deux produits sont à 10 francs donc je sais pas la conversion vous ferez sur google donc 10 francs suisse voilà comme ça y'a pas de confusion et ils sont disponibles 7 ans vu que j'ai acheté aujourd'hui en fait donc voilà écoutez ça n'a rien de plus parlé on va direct commencer par les lips donc c'est un truc comme ça ça vient dans un carton donc comme je vous ai dit c'était 10 francs enfin 9 francs 90 et moi j'ai pris la couleur rouge c'était soit doré soit rouge voilà moi j'ai pris rouge et y'a un putain de scotch ça m'énerve paillettes étonnamment longue durée pour les lèvres reste pendant des heures et des heures même après avoir mangé et bu alors j'ai pas le porter ça pendant des heures et des heures parce que après je vais manger en famille donc voilà je vais éviter de me balader avec ça donc on va juste tester comme ça puis si une fois ça me si une fois ça me vient à l'idée de mettre ça moi je vous dirai voilà appliquer une fine couche de colle à palettes sur des lèvres propres et sèches je vais quand même hydrater les lèvres avant parce que vous savez très bien que j'ai les ou peut-être pas j'ai les lèvres vraiment très très sèches parce que je prends un médicament qui m'assèche tout donc du coup je vais quand même m'hydrater les lèvres donc j'imagine que la colle c'est ça ça me fait vraiment peur je vais avoir des lèvres énormes demain je vais faire une réaction allergique ça va être magnifique vous savez ça sent la colle à bricolage qu'on utilisait quand on était petit super en tout cas c'est horriblement dur donc rien que de mettre la colle c'est difficile je trouve parce que c'est monstre dur il est temps de mettre les petites paillettes ok donc j'ai fini le travail hors caméra mais j'ai vraiment l'impression que tu peux pas avoir un travail propre en fait parce que il y en a un peu partout et puis la colle elle est pas c'est pas hyper précis donc voilà je pense que à une soirée où t'es déguisé ça peut être très très drôle mais voilà une soirée plus classique chic et tout vaut mieux oublier de toute façon je pense que ça on le savait déjà c'est pas moche mais c'est juste que c'est pas précis alors du coup tu t'en fous un peu partout mais je trouve ça quand même vachement rigolo si une fois vous voulez faire un Halloween avec ça voilà je trouve ça marrant j'en bouffe tellement j'en ai mis mais voilà vous pouvez voir que au dessus tout ça c'est c'est pas très pas très réussi donc en fait c'est pas un total fail moi je pensais que ça allait être vraiment horrible c'est sûr que la colle c'est vraiment de la M à mettre mais autrement je trouve ça plutôt rigolo au final donc ce qu'on va tester c'est pour les ongles oui vous êtes dans un autre jour c'est ce produit là de chez China Glaze et c'est un spray pour les ongles donc moi j'ai pris en platinum silver et il y avait le rose et le violet aussi c'est pas une couleur que je suis très très fan mais il y avait que ça donc voilà donc on est censé juste mettre une base et ensuite deux couches de ça et ensuite une base de top coat et puis on rince à l'eau avec du savon pour enlever les petits bouts à côté Wouhou j'en ai mis trop voilà donc maintenant c'est sec ça sèche vraiment très très rapidement donc il y a pas de vraiment pas de soucis par rapport à ça et tu le sens juste en touchant et ça se voit en fait ça devient tout mat donc je vais appliquer une deuxième couche ok donc ils ont dit juste de laver avec de l'eau et puis des savons et puis c'était tout ils ont même pas dit la température donc je vais juste mettre moyen et puis on va enlever ça pour voir si ça donne joli on y va et je suis mais genre trop agréablement surprise je mettrais pas ça tous les jours mais c'est vraiment chouette parce que du coup ça prend vraiment moins de temps je pensais vraiment que ça allait être un truc que j'allais jeter au bout de la première utilisation parce que c'était pourri mais là je suis genre trop surprise trop agréablement surprise j'aurais peut-être deux trois trucs à à comment on dit à nettoyer voilà là c'est pas top parce que je pense que le top coat il a passé dessus mais c'est quand même pas un truc hyper large qui te peint toute ta main voilà j'avais juste quelques petits bouts à à mettre sous l'eau mais je trouve ça trop cool si vraiment une fois vous avez pas le temps c'est vraiment une bonne alternative et puis moi je déteste mettre le dernier rond parce que je trouve ça tellement long à chaque fois j'ai des petits accros et ça me saoule vraiment donc je les fais jamais vraiment je tire mon chapeau à celles qui font ça toutes les semaines je ne peux pas c'est pas possible donc peut-être qu'avec ça je vais m'y mettre mais il faudrait vraiment qu'il y ait d'autres couleurs parce que rose violet et argenté c'est pas voilà c'est pas top et sachez que vous n'avez pas besoin d'acheter la base et le top coat de China Glaze exprès pour faire ça ça va très bien d'une autre marque moi là j'ai des Revlon ils sont trop bien si jamais donc voilà je mets un gros pouce en l'air pour ce truc pour ce produit je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo donc bah écoutez voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et puis à t'abonner c'est juste en dessous ou bien après la vidéo il y a un lien direct pour t'abonner j'ai décidé de parler du Royaume Duel dans une autre vidéo un peu plus tard donc ne soyez pas étonnés que je vous parle pas de ça tout de suite ça arrivera ne vous inquiétez pas et puis merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des snaps en me disant ah je t'ai fait à la télé et tout ça tout ça donc si vous n'étiez pas au courant j'ai passé sur couleur locale sur la RTS1 et puis vous pouvez aller revoir ce qu'on j'ai passé c'était le mardi 15 novembre voilà vous pouvez aller sur le site de la RTS et puis vous trouvez tout ça si vous voulez merci beaucoup de me suivre de plus en plus nombreux sur cette chaîne ça me fait vraiment trop plaisir c'est trop bien donc voilà je vous fais à tous de très très gros bisous et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye c'était un bisou pailleté